Quand on est plongeur et qu'on part en vacances, ou qu'on est même instructeur de plongée comme moi, on a toujours énormément d'affaires et c'est un vrai casse-tête à chaque fois. Aujourd'hui dans une vidéo rapide, je vais juste vous montrer comment après des années de pratique, comment je m'organise. Alors déjà, qu'est-ce que j'utilise ? Après 6 ans de pratique, voilà où j'en suis. J'ai 3 sacs. J'ai un gros sac, qui doit faire dans les 130 litres je crois. J'ai un deuxième sac qui peut aller en cabine. Et j'ai un troisième sac, qui est donc un gros gros sac à dos. Alors, je vais commencer par vous présenter le gros sac. Forcément le gros gros sac, c'est vraiment super important. Depuis quelques années que je voyage, j'en ai testé les gros sacs. J'ai vraiment franchement eu des galères, les trucs qui pètent au bout de quelques heures. J'ai vu ça à Mexico, les trucs qui ne tiennent pas la route au bout d'un an ou deux ans, j'en ai plein. Donc voilà avec quoi je suis arrivé. Je suis arrivé avec le gros sac Mares, le Cruise Backpack Pro. Déjà, pourquoi celui-là ? Parce qu'il est grand, il est déjà super grand, 130 litres je crois. Donc franchement, tu as de la place à l'intérieur, là tu peux un peu tout mettre. La qualité aussi, je sais qu'il va durer longtemps, c'est quand même de la super qualité. J'en ai testé d'autres des Mares. Les fermetures, les roues, les roues, super important. Alors bien sûr, il a plein de poches, vous en avez une ici, vous en avez une là. Vous avez la poche principale, là, qui se déplie, alors là, ils sont tranquilles. Vous pouvez en mettre, il y a de quoi faire, il y a tout cet espace. Donc vraiment super pratique. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est sur le côté, ici, hop, vous avez deux poches de chaque côté pour les palmes. C'est franchement, franchement super pratique. Les palmes, ça prend de la place. Et là, vraiment, vous les mettez sur le côté. Donc soit vous mettez vos deux palmes d'un côté et même la combinaison de l'autre, comme j'ai eu le fait. Ou une palme de chaque côté, peu importe, mais c'est vraiment super pratique. Donc pourquoi je l'ai pris ? Pour ce que je vous ai déjà dit là, ok. Donc bien entendu, vous pouvez le transporter, vous balader facilement dans les aéroports et tout. Mais surtout, et moi ça m'est arrivé plein de fois, j'ai eu des galères. Parce qu'il y avait des obstacles. Alors il y avait des obstacles du style, je ne peux pas faire rouler le sac. Voilà, j'ai toutes mes affaires, il est super lourd et je ne peux pas faire rouler. Il faut que je le porte là comme je peux. Ça peut être, dès que tu ne peux pas faire rouler. Donc la plage, les escaliers, il y a de l'eau par terre, c'est mouillé. Enfin, plein de situations. Et je me suis vraiment, j'ai vraiment galéré. Donc, j'ai cherché et j'ai enfin trouvé ce sac. Et ce qui est bien pratique avec celui-là, c'est qu'à l'arrière, il y a des bretelles. Ouais, il y a des bretelles. Donc là, vous voyez, elles ne sont pas attachées. Hop, il suffit d'être attaché ici. Et vous avez un sac à dos. Et ouais, donc peut-être que ça ne va vous servir que sur quelques mètres, que sur quelques minutes, la plage, les escaliers encore une fois. Mais putain, c'est super pratique. Tu mets ça sur ton dos, tac, 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 tu fais ce que tu as à faire. Et puis après, hop, tu le refais rouler. Ça m'empêche de vous galérer sur des situations de merde. Donc, moi, j'en suis super content pour la capacité, pour cette partie-là, cette practicité-là. Les roues qui sont super, super solides. J'en suis super content. Alors, le deuxième sac, un sac classique, surtout avec les dimensions pour pouvoir aller dans le cabine. Bon, encore une fois, il y a plein de poches. Une là, une là. Bon, ça, c'est à peu près classique. Donc, pourquoi surtout, je l'ai pris aussi, et encore une fois, parce que derrière, il y avait version sac à dos. Donc, ce qui m'arrive très souvent, et vous voyez, c'est quand même renforcé, donc c'est quand même cool. Ce qui m'arrive très souvent, c'est de porter mon gros sac avec moi là, d'avoir celui-là derrière moi, et d'avoir mon petit sac à dos devant. Alors, maintenant, on va parler du sac à dos. Alors, super, super important le sac à dos. Donc, bien sûr, tout le monde a un sac à dos. Il n'y a pas de souci. Même, peut-être que vous faites comme moi au début, vous allez commencer par le sac à dos pas dit. Mais, le sac à dos, c'est le seul vraiment élément, vous êtes sûr et certain qu'il va aller dans l'avion avec vous. Donc, moi, je vous recommande, c'est d'avoir, d'utiliser l'espace qui est disponible. Donc, le sac à dos pas dit, par exemple, il est trop petit. Il n'est pas assez volumineux. Il vous faut un truc plus grand. Vous pouvez mettre plus de choses à l'intérieur, d'accord ? Des choses fragiles, des choses lourdes. Donc, moi, je vous recommande de prendre un truc plus grand, comme celui-ci. Ça, c'est, par exemple, vous voyez, la marque ISPAC, pourquoi la nommer ? Pourquoi ? Pour déjà, la qualité. Moi, je veux un truc qui tienne la route. Donc, les fermetures, là. Pareil, ça ne va pas se cristalliser avec les zones des tropiques, là, où vous pouvez plus fermer, et tout, la fermeture, avec lui, pas de souci. Les bretelles aussi. Bon, on sait, on connaît la qualité des sacs ISPAC. Donc, j'en suis vraiment très content. Et là, deux compartiments, vous voyez, il y a un grand compartiment derrière. Il y en a un autre devant. Ici, donc, je peux même séparer. Je mets souvent mon Mac ici et d'autres trucs derrière. Et puis, encore une poche devant. Donc, franchement, il y a vraiment de la base. Et quand je le remplis, il prend du volume comme ça. Mais au moins, je la mène dans l'avion et j'ai gagné vraiment en kilos pour la soupe. Donc, maintenant, un petit état des lieux. Voilà, j'ai sorti toutes mes affaires. Comme vous voyez, j'en ai un paquet. Donc, c'est ce que je fais à chaque fois que je fais des grands trajets. Donc là, par exemple, je pars de Bali et je vais direction République Dominicaine. Donc là, hop, j'ai tout mis. Il y a toutes les affaires. Les t-shirts, les shorts, tout ça. Puis toutes les affaires de plongée. Donc forcément, il y en a vraiment plein. Et donc, tout ça, il faut que ça tienne dans mes trois bagages qui sont là. Le grand, la cabine et le sac à dos. Tout en respectant, bien sûr, les consignes des compagnies. Donc maintenant, voyons comment organiser tout ça en essayant de ne pas payer d'extra de bagages. Donc, si je suis vraiment en mode calcul, pour ne pas payer d'extra de bagages, vraiment, tout prendre en compte. Donc, je vais mettre de côté déjà les affaires que je vais utiliser pendant le trajet. Donc forcément, j'ai un jean, je vais le prendre. J'ai les baskets, je vais les prendre. Mon gilet, je vais le prendre. De toute façon, il fait froid dans les aéroports. Mais même, j'ai un espèce de gilet manteau là, que je prends quand il fait froid en France. Et bien, je vais même le prendre et je vais me le mettre autour, ici, de la ceinture. Et si vraiment, je suis en mode raccro de kilos, je peux me le mettre autour de taille, rien à faire. Donc maintenant, j'ai trié un petit peu les choses sensibles et lourdes. Donc dans les sensibles, là, j'ai mon dos. J'ai la trousse de toilette, je sais qu'elle ne va pas pouvoir aller en cabine. J'ai plein de petits trucs sur mes appareils photo, mon appareil photo, mon détendeur. Ces trucs-là aussi, les adaptateurs. Pourquoi j'en ai trois ? Vous ne me demandez pas. Mais c'est super lourd et c'est tout petit. Et aussi, ma combinaison. Donc ça, c'est con, mais c'est super méga lourd. Je pense que ça, ça va aller dans le sac à dos. Après, je procède par élimination. Donc je sais très bien que les gros trucs, je vais être obligé de les mettre dans mon gros sac. Donc mon gilet, ma stable, je suis obligé de les mettre là-dedans. Donc beaucoup, beaucoup plus, parce qu'elle est assez beurre. Forcément, je la mets. Ensuite, forcément aussi, les palmes. Donc hop, une de chaque côté. Et c'est aussi super lourd. Donc je commence par ça. Après, comme je vous ai dit, dans mon sac à dos, je vais faire une sorte de mettre des trucs super lourds et sensibles. Donc, par exemple, là, qu'est-ce que j'ai fait ? Vous allez voir, j'ai mis ma combinaison, c'est super lourd, je l'ai mis là-dedans, dans ma poêche de derrière. J'ai mis un truc sensible, mon appareil photo. Vous savez que la combinaison, c'est bien, ça va pouvoir amortir. Et mon dôme aussi, même, c'est protégé, je préfère le mettre là-dedans. Et je vais mettre aussi, ça a l'air con, mais ces petits trucs, c'est l'adaptateur, j'en ai trois. Je pense que ça fait bien, on passe un kilo chacun. Donc c'est tout petit, c'est lourd, ça n'a rien. Hop, direct dans le sac à dos. Après, ce que j'essaye de faire, en fait, c'est dans mon bagage cabine, c'est de mettre des trucs lourds. Parce que si je mets tout dans mon gros sac, forcément, il va être super lourd, il va faire plus de 23 kilos, et je vais payer les extraits de bagages. Donc, je regarde un peu ce qu'il me reste, il me reste plein de fringues, et après, il me reste des sacs et tout, donc je ne suis pas toujours... Donc ce que je fais, je pèse, ça, je ne sais plus ce qu'il y a dedans, mais c'est super lourd. Ça, c'est encore les trucs de plongée, c'est super lourd. Puis après, j'ai des compartiments fringues, mais c'est moins lourd, les fringues. Donc ce que je vais commencer à faire, c'est remettre ça dans le bagage cabine. Donc, j'avais mes deux trucs lourds, là, que j'ai mis. Et maintenant, il faut que je le compose avec ça. Donc, ce que j'ai fait, j'ai de l'espace ici, donc j'ai mis plein de t-shirts, ok ? J'ai trouvé un autre truc lourd, c'est tous les trucs de photo, là, mon sac, c'est lourd. Un truc fragile aussi, assez lourd, c'est mon flash, donc je vais mettre ici, assez protégé. Encore un petit peu de fringues ici, là, ça tient pas mal. Et encore un autre truc lourd, c'est mon autre combinaison, là, c'est sur mon hoodie, là, ça, c'est assez lourd. Donc, voilà, pour l'instant que j'en suis, ça devrait, ça devrait fermer, et puis ça devrait faire son propre. Donc, après avoir mis tous les éléments un peu lourds dans mon sac cabine, en gros, j'ai mis tout le reste, tout le reste que j'avais dans mon gros sac. Donc, il y a tous les shorts, les t-shirts, il y a encore deux trois trucs ici, voilà, vous voyez, j'ai encore un peu d'espace. Ça va être assez lourd, mais ça va être moins que si j'avais vraiment tout rempli dedans, donc faites vraiment aussi attention à tout ce qui va dans la cabine, ne vous le faites pas avoir comme moi, des fois, tous les éléments dangereux, sensibles, là, qui peuvent vous confisquer vos contrôles. Donc, là, j'ai oublié dans cette petite valise pour mes appareils photos et autres, j'ai une pince, j'ai un tournevis, ça, je vais la mettre ou ailleurs, mais j'ai un couteau aussi. Tout ce qui est vraiment comme ça, sensibles, même ça, là, au cas où, hop, je le mettrai dans le gros sac parce que je suis sûr qu'il va dans la suite. Bon, ben voilà, c'était une vidéo rapide, je partais aujourd'hui, je me suis dit, tiens, je vais faire une petite vidéo pour leur montrer un peu comment je fais mon sac, parce que c'est toujours la galère à chaque fois, j'espère que vous aurez appris les trucs. Bon, dans tous les cas de figure, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, vous voyez, je fais plein de vidéos, que ce soit sur les destinations, ce genre de trucs. Si vous voulez des infos en temps réel, n'hésitez pas non plus à me suivre sur mon Facebook. Scuba Tony, plongeur baroudeur, et bien sûr, bien sûr, le blog plongeurbaroudeur.com, il y a vraiment plein d'articles, plein de trucs super sympas, donc n'hésitez pas. Voilà, c'est tout pour moi, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada